Salut les amis, c'est Fatalbox, j'espère que vous allez très bien et bienvenue sur cette nouvelle série de vidéos, ça me fait plaisir de vous y accueillir, les délires sur FM, sur Football Manager 2020, où je vais créer des parties folles, on va faire de belles histoires mais aussi des tests farfelus. Cette première story, elle nous amène du côté de Châteauroux avec l'histoire des Saoudiens pour une partie loufoque qui viennent essayer de stopper la domination qatari. Pour ceux qui ne connaissent pas le club, voilà pour vous. Installés dans une ville noble au plein cœur de la France, dans un stade champêtre mais avec une belle capacité de 17 000 places, Châteauroux doit encore se créer un palmarès. On notera bien sûr un passage dans l'éditeur de la saison mythique 97-98, où ils ont affronté de magnifiques équipes. Ils possèdent également d'excellents supporters, plein d'humour et plein d'espoir. C'est ça la Berry. Pour l'état des lieux, on en est là, dans FM, il y a sur les 20 dernières saisons, beaucoup de ventre mou du classement, dont la 11ème place, la saison passée, un petit passage en national où il y a été un petit accident, et un club qui a des finances plutôt saines, avec 3,5 millions de soldes bancaires, un budget transfert de 150 000, des infrastructures, vous allez le voir ici, plutôt bonnes, plutôt correctes, donc finances saines, infrastructures OK, mais qui ne permettent pas d'ambition outre mesure. Du côté bien sûr des légendes du club, il y a encore Michel Denisot, qui est l'actuel vice-président, et puis le gardien Vincent Fernandez, par exemple, qui a fait énormément de saisons au club. L'équipe, elle, elle est portée par Romain Grange, par Cheikh Aladur, et puis par Yannick Embon, le capitaine. Ça fait vraiment peu, avec quelques joueurs intéressants, mais voilà, c'est une équipe qui a vocation à être dans le ventre mou du classement, jusqu'à bien sûr l'événement majeur qui arrive tout de suite. La date mythique du 14 juillet, qui changea tout dans l'histoire du club. Petite explication géopolitique et relationnelle. Tu vois, lui, c'est le roi Salmane de l'Arabie Saoudite, et il n'aime pas trop lui, là, en bas à droite, l'émir du Qatar. Et il s'avère que ce dernier et son acolyte Nasser, ils ont rêvé plus grand, et ont fait du rachat du club de la capitale française, un pilier de leur implantation stratégique en Europe. Le roi Salmane, décidé donc à contrer cela, et à démontrer la puissance de frappe saoudienne, fait appel à une ancienne relation, qui est connue pour être un facilitateur de transactions autour du foot, et qui cherche à reprendre de l'importance dans le milieu. Ce dernier a un ami de longue date, qui n'est autre que Michel Deniso, connu au parc, mais surtout dans l'Inde. L'enfant du pays enfile son plus beau costume Daniel Echter, s'envole à Riyad, et va réaliser un rêve de longue date, en sécurisant un financement pour son club de toujours, dont il est encore le vice-président. Les Saoudiens seront eux présents en sous-marin, Deniso étant leur relais. Ils ont trois exigences. La première étant le changement du nom du stade Gaston Petit-Nicolas, en remerciement à l'intermédiaire qui a rendu ce projet faisable. Le second étant de faire mal au PSG par les émotions, tout d'abord en s'attaquant aux figures du club pour pouvoir établir les rangs de la Berry. La troisième étant bien sûr de concurrence et le PSG dans les cinq ans, et de les dominer à l'issue de la prochaine décennie, où le financement arrêtera et où le club devrait être au tout suffisant. Il va donc falloir remporter la Ligue 2 très rapidement, et mettre les bases pour être compétitif au plus vite sur le plan national, puis européen. La première étape concerne bien sûr le financement du club, ce qui n'est pas repris activement par les Saoudiens, mais qui sera emmené de trois façons. La première, c'est le recrutement clé de trois joueurs via des arrangements obscurs pour le premier Mercato. Un partenariat ensuite entre la Berry et Al-Helal, qui assure 10 millions d'euros annuels d'indemnisation au club français sur les dix prochaines années. Et finalement, la garantie de vente de quatre joueurs indésirables à chaque Mercato, pour 10 millions d'euros chacun vers des clubs saoudiens différents. Donc ça fait au total 10 du partenariat, puis 8 transferts dans l'année à 10 millions. Un total de 90 millions d'euros d'aides par an sur 10 ans, ça fait 900 millions d'euros. En plus de l'estimation, on va dire, de ses premiers arrangements pour ses trois premiers transferts, qui représentent environ 100 millions d'euros. Donc soit la garantie d'un milliard d'euros pour la Berry. Michel Denizot, il a négocié ça parfaitement. Avec ça, bien sûr, maintenant, il faut s'entourer des bonnes personnes. Et on commence tout de suite au niveau du staff, le coach. Il y a eu un grand débat. Il y avait la question, Laurent Blanc, qui voulait imposer son staff, sa manière de faire, et un novice à ce niveau-là. Et c'est bien sûr le novice qui l'a emporté en la personne de Jimmy Algerino. Vous le connaissez certainement, coach formateur, figure emblématique dans le Berry et dans la capitale. Il s'est entouré de vieilles connaissances. Regardez, son état d'esprit s'est vraiment formé, de remonter le club vers le haut, dans l'état d'esprit demandé par Denizot et les Saoudiens. Il a donc pris, vous le voyez là à l'écran, JJ Ococha en adjoint. Au côté, en plus, de Pedro Miguel Paoleta, en recruteur, qui lui, bien sûr, apportera toutes ses connaissances du monde méditerranéen, du Portugal, etc. Ce qui pourra permettre de bonnes choses dans le futur. Joel Batts, en entraîneur des gardiens, et Claude McEnelé, en responsable du centre de formation. Donc ça fait vraiment du beau monde. Le directeur sportif est déjà Jérôme Leroy, il est déjà en place. Et il y a des rumeurs qui annoncent l'arrivée potentielle de Rai, qui pourrait venir de Sao Paulo et emmener son réseau brésilien avec lui. C'est un staff donc de haute qualité, forcément qui s'est dit convaincu par le projet sportif avant tout, qui s'attaque à cette saison de Ligue 2. La troisième étape, bien sûr, peut-être la plus importante, le recrutement et les transferts, selon les accords sous-marins passés par les Saoudiens. On parle d'arrangements bizarres avec les clubs italiens, de prise de participation chez Fiat, des rénovations du Stadio Olimpico, il y a vraiment de gros doutes. C'est en tout cas tout le monde pour la Béry, qui récupère trois joueurs clés pour un euro symbolique chacun. Blaise Matuidi, qui sera bien sûr l'appui au milieu de terrain, le poumon de cette équipe. Ravier Pastore, qui sera le créateur, qui aura la clé du jeu Béry-Chon. Et puis, Salvatore Sirigu, qui va assurer le maximum de clean sheet possible. Donc voilà, trois figures dans l'état d'esprit, bien sûr, des Saoudiens. Trois anciennes figures clés du Paris Saint-Germain. Ça, ça plaît forcément beaucoup et ça amènera la Béry vers les sommets. La deuxième partie de la corde, vous voyez ici, ce sont les quatre ventres de joueurs, entre guillemets, indésirables, pour 10 millions d'euros chacun. Ce qui ramène forcément de l'argent et des rentrées dans les clés du club. Et ce qui montre le budget transfert, voilà, 21 millions d'euros. Et un budget salarial restant à 1 million par mois. Donc voilà, chers amis, nous sommes maintenant au 15 juillet. Je suis à la tête de cette équipe. Je vais gérer ce début de championnat et le mercato. Je vais essayer ensuite de déléguer au maximum pour s'approcher de la stimulation, mais de garder le contrôle pour s'assurer, bien sûr, que le cadre du projet saoudien soit respecté et que les choses soient bien en place. Donc voici un peu l'équipe, voici à quoi elle ressemblerait. Avec bien sûr Pastore, Matuidi, qui sont bien sûr les piliers de cette équipe au milieu de terrain. Avec Grange sur le côté, Sirigu, Cheikh Aladur qui est pas mal. Le capitaine Mboune, l'espoir, Marega qui est intéressant aussi. Sur le banc, il y a les espoirs Hassan aussi là, qui est vraiment pas mal. Donc il va falloir regarder. Au niveau du recrutement, j'essaierai encore, bien sûr, d'ici la fin du mercato, de récupérer un attaquant. Je pense que c'est nécessaire. On va faire un MOD, mais on va essayer de rester, d'imposer cette tactique-là. Peut-être ici avec un Mezzala à la place d'un box-to-box. On va voir ça, on va tester au niveau des matchs amicaux, etc. Mais je pense qu'on est déjà plutôt pas mal. Et on va bien sûr recruter au mieux et dans le cadre de ce projet. Puisque vous l'avez vu, on a un budget de 21 millions et un budget salarial de 1 million. Forcément, ça va pas être facile parce qu'il y a une question de réputation. Et comme je voudrais déjà mettre les bases pour les saisons suivantes, je vais pas trop m'appuyer sur les prêts. Maintenant, si je vois en toute fin de mercato que j'ai rien pu avoir, je prendrai forcément un prêt ou deux. Au niveau des attentes des dirigeants, forcément, celles-ci ne se sont pas adaptées par le jeu. Là, c'est écrit au milieu de tableau, même si moi, clairement, le titre est la priorité absolue. Ça, il n'y a pas de question là-dessus. Au niveau du calendrier, on va commencer par un match à 3 qui va pas forcément être facile. Vous voyez, j'ai déjà eu 3 amicaux qui ne sont pas forcément bons. On va rentrer direct dans le vif du sujet avec 3 Valenciennes, de la Coupe de la Ligue et puis ensuite, un match contre Odès qui devrait être un peu plus simple. Et ensuite, Sochaux et Lorient. Donc vraiment, un début de saison pas facile. Ça leur aura enchaîné avec Grenoble, Lens, etc. Donc tout ça, ça va être intéressant. Voilà les amis, le but, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté tout ça pour que aussi les règles du fair play financier soient respectées, qu'on ne soit pas handicapé dans cette partie. Donc moi, j'espère vraiment que ça vous a plu. On fera bien sûr le deuxième épisode qui sera un point au 31 août, à la fin du Mercato, avec donc déjà 5 journées de Ligue 2 passées et dans les jambes. Donc n'hésite pas bien sûr à mettre un like sur cette vidéo si ça te plaît parce que c'est vrai qu'on pense qu'il y a un travail qui a été plutôt long et lourd en termes de montage, etc. Mais en tout cas, pour moi, c'était vraiment une expérience sympathique. Et puis n'hésite pas à t'abonner bien sûr si ça te plaît et à venir discuter en commentaire. Je suis preneur d'idée quant à la suite de cette série et le recrutement d'anciens parisiens. Voilà les amis, en tout cas, moi je vous remercie vraiment de votre fidélité. Comme on dit, allez la berry, même si je suis mes seins. Allez la berry pour cette partie. Grosse dédicace à la Michoumi. Bisous à tous. Passez une bonne journée. C'était Fatalbox. Ciao, ciao les amis. Sous-titrage ST' 501